West Youtube, c'est Lana et Réa du coup on est là pour vous présenter notre chaîne youtube alors qu'est ce que c'est Godsem en gros c'est la petite notif que vous recevez quand vous avez copie une grosse grosse paire sur l'appli sneakers genre Lee of Wight ou récemment la collaboration avec l'Undercover sur la nouvelle paire Element React une bonne paire de Jordan 1 aussi notre chaîne elle va s'orienter sur deux choses en fait donc le streetwear mais majoritairement la sneakers en fait c'est ce qu'on kiffe on est dedans depuis trois ans enfin plus ou moins trois ans toi t'es plus sneaks je suis plus fun mais au final ça se correspond ouais ouais les deux sont miniers donc on vous a concocté un petit unboxing d'une paire que Yaya a récemment coppe donc qu'est ce que c'est cette paire Yaya dis nous en donc vous l'avez vu depuis le début c'est la Jordan 1 rookie au délire je ne veux pas trop expliquer vas-y raconte du coup la paire en fait elle est tirée de l'hommage en 1984 de Michael Jordan quand il a gagné le titre de rookie of the year en fait donc de meilleure première année en NBA et c'est tiré de ses fringues qu'il avait ouais ça j'ai vu une espèce de chemise en ignoble mais la paire est bien mieux on va la voir tout de suite on passe au plus gros du morceau la repée on va passer aux choses sérieuses let's go donc tu nous rappelles ce que c'était donc c'est la Jordan 1 rookie of the year voilà là je suis impatient de fou ça fait quoi trois jours elle est chez moi genre j'attends de l'ouvrir pour vous c'est parti trois jours qu'elle est chez moi ça fait un peu comme pour un truc à pub si vous voyez ce que ça fait alors il y a une box spéciale quand même c'est la box et la Jordan normal donc tous les papiers de merde la souris legit de toute façon si elle ne me plaît pas je vais l'utiliser ou là on va finir sur le boom je vais ressortir du carton quand même tu m'aides un peu cette fois voilà voilà c'est bien la box classique oh regarde ça te plait dans l'intérieur classique papier petit lacet rouge pas mal je prends juste l'autre putain des fentes donc voilà on l'a lassé donc on va dire ce qu'on en pense maintenant vas-y je prends la parole moi de base il faut savoir je ne suis pas fan des Jordan et surtout pas fan des chaussures hautes de Nike en général mais celle-là franchement c'est la Dunk ouais ouais surtout la Dunk qui est pour moi la pire mais celle-là franchement elle rend très très bien de bonnes couleurs c'est harmonieux en photo je la trouvais belle j'avais peur qu'en vrai elle se roi un peu en dessous mais pas du tout après il y a quelques petits défauts mais ça c'est 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 basique de Nike tu vois c'est les fabrications quoi ouais les petits points de colle les points de couture qui sont mal faits hormis ça la pire est très très clean des petits détails sympas comme sur les off-white en fait vous pouvez voir que sur les extérieurs il y a des petites significations des petits textes donc sur l'extérieur en fait il y a l'année du trophée de Michael Jordan le trophée en question le nombre de points qu'il a mis dans la saison et ça me revient de points il me semble que l'intérieur ouais c'est ça c'est en gros son discours voilà ses initiales si jamais on a besoin de rappeler et toi du coup Yaya vu que c'est ta paire dis nous ce que tu en penses donc moi je l'ai pris en 43 c'est ma pointure pointure de base du coup c'est pour ça que c'est super chaud d'avoir une paire quand tu fais la pointure de tout le monde tout le monde se l'arrache mais bon là j'ai eu de la chance pour une fois j'ai eu le goddamn et du coup je trouve les matières vraiment pas mal le cuir ça fait un peu un cuir pas craquelé mais avec des plis comme ça c'est un peu bizarre le blanc et sinon le dain le dain est ouf mais bon ça je vais le saucer de crêpes c'est sûr parce que s'il pleut dessus je pense que la paire est morte et un petit détail aussi hormis la languette c'est l'étiquette du dessus qui normalement est en tissu un peu comme la languette et là elle est en cuir avec une niker écrit en rouge gloss un peu comme ça tu sens qu'il y a eu un minimum de travail sur la paire ça fait plaisir ouais mais du coup on peut lui donner une note je pense tu lui donnerais combien sur 10 toi ? bah vu que de base j'aime pas et que celle là elle présente quand même pas mal d'atouts je dirais un bon 8-9 sur 10 après il faudra voir un fit ouais d'ailleurs bah on le mettra juste après en vidéo donc voilà petite un fit donc euh petit côté gauche petit côté droite petit saut faites pas attention on parle plus d'ailleurs la paire est super confortable ça se voit que c'est pour faire du basket à la base hop allez on retourne à la vidéo mais ouais un bon 8 sur 10 en tout cas après la paire est pas trop rare mais euh c'est vrai qu'est-ce qu'on s'en fout ouais on s'en fout même si il y a eu un restock le samedi d'après c'est sorti et euh moi je lui mettrais pareil 8 bon il faut savoir aussi que c'est une paire de nats qui a été faite c'est pas un simple restock puisque en fait enfin toutes les dernières George Darwin qui sont sorties c'est des simples restock hormis celle-là du coup ça rajoute un petit truc je trouve enfin de la nouveauté il y a les Union Los Angeles est-ce que c'est qui ? ouais qui sont sorties il y a quelques jours bon on va pas vous mentir on sait pas quand la vidéo sortira du coup on va rester approximatif ouais euh après comme je disais la paire elle est pas rare maintenant pour tout ce qui est nos prochaines vidéos on va vous montrer déjà ce qu'on a nous des paires un petit peu plus rares un petit peu stylées euh donc plusieurs reviews tout ce qu'on a nos derniers achats euh moi je fais vraiment tout ce qui est toutes les nouvelles paires etc que ce soit rare ou pas du coup je vais sûrement faire un calendrier de sneakers en fait hein après ça sera à vous de voir ce qui est bon à prendre pas prendre ce que vous aimez bien sûr euh et aussi en fait des petites vidéos assez courtes des petits programmes assez courts surtout ce qui est toutes les raffles sur les prochaines grosses paires en fait je sais qu'il y en a beaucoup qui se perdent dans ça parce que enfin ils ont pas tous les liens etc on fera je pense qu'on fera du mois ou de la semaine suivant si c'est chargé ou pas ouais bah en plus là ça va nous faire du contenu puisque sachant que la fin d'année généralement c'est surtout ce qui est privilégié on voit qu'il y a quand même 3-4 paires de Nike Off-White qui arrive bientôt du coup je vais vous faire ça après comme je vous dis ça sera des formats assez courts hein pour pas que ce soit trop chiant à regarder etc que vous ayez toutes les infos on mettra ça dans la barre de description après on reste ouvert hein vu que c'est une nouvelle chaîne dis ce que vous en pensez voilà on aimerait vos retours ce que vous aimeriez qu'on fasse ce qu'on a pas bien fait dans les vidéos de toute façon on peut que s'améliorer c'est la première donc voilà si vous pouviez juste donner un petit peu de force ça serait cool ça ferait plaisir voilà un petit like un petit partage abonnez-vous hein ça fait plaisir l'ami ça fait plaisir voilà donc je pense que la première vidéo touche à sa fin on vous remercie et à très vite Peace Ciao Peace out c'est ton oeuf je sais pas ça ma ferrer heu ou que ce soit gros ou pas très rarement c'est ton oeuf en ce moment en ce moment que des oeufs généralement en fait c'est surtout sur ce genre de oeuf mais ferme ta gueule put*** laisse moi parler un truc de ouf un 2 dans la paix put*** rien bon Sous-titrage ST' 501